Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi de mars et c'est le grand jour du départ. Puisque ce soir nous serons dans l'avion pour aller en métropole. Il est 8h10, j'ai déposé ma petite à l'instant chez la nounou. Enfin à l'instant, il y a 10 minutes. Je viens de terminer de prendre mon petit déjeuner. Et je vais faire le checking de ce qui manque ou de ce qui ne manque pas pour les vacances. En sachant que moi je suis toujours de celle qui prévoit 10 000 choses en trop. Au cas où on ne sait jamais, on en aurait peut-être éventuellement besoin d'eux. Donc je prends et je mets dans la valise qui pèse 1 tonne. Mais ce n'est pas grave, je fonctionne comme ça. Et même si je sais que ça ne va pas me servir, à chaque fois c'est oui mais on ne sait jamais. Oui mais ça peut être utile. Et au final je ne m'en sers pas mais bon, c'est comme ça. Est-ce que vous, vous êtes comme moi ? Est-ce que vous aussi vous prévoyez toujours 10 000 choses en avance ? Alors que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser. Mais le fait de l'avoir avec vous, ça vous rassure en vous disant on ne sait jamais. Je n'arrive pas à parler ce matin, je bégaye. Donc voilà ce qu'il en est pour le programme de cette journée ou demi-journée. Et voilà, je pense que ça sera déjà pas mal. Franchement je ne réalise pas que ce soir on est dans l'avion. Mais ça va être cool. Et là je bois mon petit café. Le petit coffee du matin qui fait plaisir. Ah oui et puis j'ai une de mes abonnés, c'est Marie je crois. Marie si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Qui m'a demandé le rouge à lèvres que j'avais dans mes vlogs, c'est lequel ? En fait c'est le Pink Power de chez Lancome. Et je crois que c'est la gamme Matte Shaker. En fait c'est Lancome, ils ont inventé des rouges à lèvres matte. Pardon, j'ai dit mac ? Non, matte. Des rouges à lèvres matte. Et des liquides matte en fait tout simplement. Et il est sous forme d'un shaker et il faut le secouer. Et ensuite quand vous l'étalez, au bout de quelques secondes, il va devenir matte. Et franchement il est extraordinaire ce rouge à lèvres. Alors déjà la couleur je trouve qu'elle me va bien. Mais c'est surtout la tenue, je suis bluffée. Et vous savez que moi je vapote de la cigarette électronique. Et depuis que j'ai arrêté de fumer. Et en fait ce qui est extraordinaire, c'est que même en vapotant, ça ne laisse pas de traces sur la vapoteuse. Donc franchement ça c'est super. Et quand je mange, quand je bois, j'en ai toujours, même en fin de journée. Et je trouve ça génial. Donc comme tu me demandais quel était mon rouge à lèvres, je te le dis en direct live. Voilà. Recoucou tout le monde ! Il est midi 30. Je termine tout juste de manger. Et ça y est ce matin, j'ai continué à peaufiner mes valises, à mettre ce qui me semblait important et dont j'avais oublié. Ou alors à enlever ce que j'avais mis parce que je considérais que j'allais peut-être pas m'en servir. Voilà. J'essaye de tout organiser au niveau des affaires et de me dire que j'espère qu'il ne manquera rien. Mais bon. Comme je le disais ce matin, j'ai toujours tendance à en mettre 10 000 fois trop. Là je pense que je vais aller faire un peu de sport. Pourquoi ? Parce que j'ai comme une petite angoisse, j'ai une petite boule au ventre en fait. Et je pense que je réalise que mon mari ne sera pas de la partie, puisque lui il reste ici à La Réunion vu qu'il bosse. Et en fait, ça ne me plaît pas forcément. Je n'aime pas moi partir en vacances sans lui. On part toujours en vacances sans famille. Alors là c'est vrai qu'à la base c'était pro. Je devais partir pour une formation. Et que sur ces vacances, enfin sur cette formation, sur ce voyage pro, j'ai organisé des mini vacances. Mais du coup il ne sera pas avec nous. Et je ne sais pas, ça m'angoisse un petit peu. Je ne pensais pas. Et là comme on se rapproche du voyage, qu'on part tout à l'heure, du coup je réalise qu'on ne sera pas ensemble pendant neuf jours. Et ça me chagrine. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ne peux pas vivre sans ma moitié. C'est peut-être un tort. Ce n'est peut-être pas bien. Il faut savoir mener sa barque des fois toute seule et vivre pour soi. Mais bon, nous sommes un couple. Et du coup voilà, je suis un peu triste de partir sans lui. Même si je sais que ce voyage va être super sympa. Et que quand ça y est, ça sera lancé, on sera dedans et on sera hyper bien. Mais là, le fait de réaliser qu'il ne viendra pas, ça joue un peu sur le moral. Mais je me dis que d'aller faire un peu de sport, ça va peut-être m'aider à évacuer. Donc ce n'était pas prévu, mais je vais aller me mettre sur mon tapis de course et faire une petite demi-heure de marche. Ça va me faire du bien avec la musique à fond dans les oreilles. Et voilà. Donc, ne nous laissons pas abattre. Trouvons des solutions. Il y a toujours des solutions. Il fait chaud. Il fait très chaud. Regardez comme je dégouline. Mais ça va mieux. Recoucou tout le monde. Ça y est, je suis prête. Il est 14h15. Ah super, le fond d'écran, vous voyez le pot de ma fille juste derrière. Donc, il est, comme je vous le disais, 14h15. Je suis prête. Je me suis habillée pour le voyage. Donc, j'ai un pull très léger et très, très ample avec un leggings. Voilà. J'ai mis mes tongs pour le moment. Mais en sachant qu'arrivée à l'aéroport, je mettrai mes bottes et des chaussettes que j'ai mis ici, là, dans mon sac. Où j'ai mis aussi les affaires de ma petite. Donc là, ça y est, je suis prête. Toute pouponnée, toute maquillée. J'ai un peu chaud. Il fait 30 degrés, là, cet après-midi. Et croyez-moi qu'avec ce type de pull, même s'il est hyper ample et hyper léger et qu'il n'est pas manche longue, mais manche trois quarts, c'est horrible. C'est horrible. Il fait hyper chaud. Mais comme je n'ai pas envie de me trimballer avec 150 000 trucs, donc je préfère m'habiller comme ça, un peu léger. Et voilà. Ta-da ! Donc là, je vais aller récupérer ma petite. Et on va finir les valises. Et il faut que je la prépare, elle. Donc, c'est parti. Ça y est, nous sommes arrivés à l'aéroport de Roland-Garros. Il est quelle heure ? 17h30, non ? Ouais, je crois. Il est 17h30. Et on s'est tapé pas mal d'embouteillages, mais on est large, puisqu'il est 17h30 et que mon vol décolle à 21h. Comment vous dire qu'on est très, très large. Il fait beau. Il y a un peu de vent. Mais on a un très beau ciel bleu. Et ma petite, elle s'est pas mal. Elle est très forte. Franchement, ses molaires lui font mal. Elle a deux molaires qui sortent. Là, ça lui fait hyper mal. Je lui ai donné du Doliprane et du coup, je pense que ça l'a apaisée. Elle s'est endormie, mais comme une loque, pendant tout le trajet. Elle s'est endormie, mais comme une loque, elle s'est endormie. Aller, deuxième bagage, monsieur. Aller. Et voilà. On porte 4 à 19h45. On va en part de bord. Je vais quand même mettre mon étiquette à la poussière. Ça va ? Je vais sortir, je vais sortir. Et recoucou tout le monde, nous sommes dans la salle d'embarquement avec ma petite pépette. C'est moi. Et oui, c'est toi, ma pépette. On va prendre... L'avion. L'avion, c'est trop chouette. Elle est en forme, alors que tout à l'heure, elle n'était pas très bien à cause de ses dents. Je pense que ça lui faisait pas mal de douleurs et de lancements au niveau des gencives, mais ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que ça va, chérie ? Ça va. Ça va. Bon. Et qu'est-ce que ça ? On va où ce soir ? Dans l'avion. Et du coup, là, on est dans la salle d'embarquement. Et on est bien en avance puisqu'il est 19h15, je crois, et que le vol est à 21h, donc on a largement le temps. Mon mari, ça y est, il est reparti. Tu fais attention à ta sucette, hein ? Tu la perds pas, ta sucette ? Tu veux qu'on la range dans sa boîte ? Oui. Allez, donne, je vais la ranger. Ça s'est très bien passé au contrôle de police, elle a été adorable. Elle est tellement contente d'aller dans l'avion qu'elle est comme un petit amour. Hé ! Ça y est, nous sommes dans l'avion. Dion, tu dis coucou, mon cœur ? Ça va ? On va décoller, là, tu sais ? On va aller dans le ciel. Oui. Oui ? Tu es contente ? Contente. Super ! Elle est trop mignonne. Donc là, on est dans l'avion, on va pas tarder à nous décoller. Je pense que le décollage est imminent. J'espère que vous m'entendez, j'ai branché le micro, enfin les écouteurs, pour qu'ils puissent me m'entendre avec le bruit qu'il y a dans l'avion, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Je pense, je verrai si j'ai encore quelques petites images, je vous les insérerai juste après. En tout cas, j'espère que ce départ de voyage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. A très bientôt, plutôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Ciao ! Ciao les gens ! Bye bye !